Depuis plus de trois décennies. C'est unique, c'est dépaysant, c'est un rêve pour nous deux de venir ici et là on a pu enfin le concrétiser. C'est vrai que c'est génial quoi. C'est saisissant ce froid. Bienvenue à Jukasjervi, en Laponie suédoise, dans le premier et le plus grand hôtel de glace du monde. Depuis 2016, cette partie construite dans des tunnels réfrigérés est ouverte toute l'année. Température intérieure, moins 5 degrés. Les chambres ici se visitent la journée, comme dans un musée. Pendant que, juste à côté, la partie éphémère de l'hôtel est encore en construction. Nous avons la chance d'y suivre Luca Rancoroni, le chef de ce projet hors du commun. Oui, c'est l'entrée principale de l'hôtel de glace, numéro 31. 31, parce que cela fait 31 ans que chaque hiver, un nouvel hôtel est construit ici, au bord de la rivière qui fournit la glace, la matière première. Notre visite commence par cette salle, une sorte de chapelle, essentiellement pour les mariages. Chaque année, plus de 60 cérémonies s'y déroulent. Ça, c'est une grosse pomme de pain. En suédois, on appelle ça côté. Elle servira pour les baptêmes. 35 000 m3 d'un mélange de neige et de glace sont nécessaires pour les murs et le sol de l'édifice. C'est l'équivalent de 700 millions de boules de neige. En parallèle, 1300 blocs de glace vives sont livrés aux maçons et aux artistes. C'est comme redevenir un gamin et s'amuser à construire un grand tiglou avec les copains. Ils sont en train de construire un lit, pendant que dans une chambre à côté, cette artiste néerlandaise s'attaque à la décoration en suivant le thème qu'elle a choisi. C'est super excitant de transformer de l'eau en fraise. Comme chaque année, les artistes ont été minutieusement sélectionnés. C'est tout. Même s'ils viennent d'un peu moins loin que d'habitude à cause de la pandémie. Cette année, nous avons 28 artistes. Ils vivent tous en Suède. Mais il y a un Chilien, un Français ou encore un Australien. Comme l'Australie. Justement, voici le sculpteur français. Originaire d'Ardèche, Patrick vit en Suède depuis 16 ans. Ce qui lui plaît dans le travail de la glace, c'est le son. C'est une musique qui est indescriptible. Qui vibre d'une manière incroyable. Nos oreilles nous emmènent alors quelques mètres de loin. Vous pensez que c'est très dur ? Mais avec cet outil adapté, c'est simple de tailler la glace. Cette Suédoise s'est donc mise en tête de réveiller ce monstre marin à partir d'un bloc de 8 tonnes. Cela représente plus d'une semaine de travail pour une œuvre qui disparaîtra dans 4 mois. Mais c'est justement ce qui plaît aux sculpteurs qui viennent ou qui reviennent ici. Pour l'ENA, cela fait 28 ans que ça dure. C'est une matière tellement propre. On ne fait que l'emprunter à la nature. Ensuite, quand vient le printemps, on dit merci, mes rivières. Et tout petit retourne tranquillement. C'est chouette. Mais avant cela, puisque l'endroit est avant tout un hôtel, nous avons voulu tenter l'expérience d'une nuit par moins 5 degrés au milieu des œuvres d'art. Les chambres sont chères à partir de 400 euros, mais l'expérience a le mérite d'être unique. Bonne nuit, Bertrand. Sous l'œil de notre compagnon, le caméléon des glaces, la nuit s'est globalement bien passée. Nous n'avons pas eu froid, à part un peu au bout du nez. Mais maintenant, il va falloir sortir et dehors, il fait encore plus froid, moins 10 degrés.